C'est un personnage qui fait partie des lieux du royaume qui est celui du Mont-Blanc. Peu d'alpinistes ont réussi cet aspect de l'alchimie entre une voie d'extrême difficulté avec beaucoup d'intelligence et d'élégance. Forcément, quand on est un adolescent, qu'on se construit avec l'image un petit peu du héros. On a vite fait de le prendre comme modèle. L'exemple, ce n'est pas seulement quelqu'un à copier. C'est quelqu'un qui te donne confiance. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui va te retransmettre. Il y a toujours une part d'incertitude quand on se lance dans les grandes juras. C'est peut-être une des phases qui m'a le plus fait rêver. Et puis là, tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait en temps normal. L'idée de l'enchaînement, c'est aussi d'avoir un lien dans tout ce que tu fais. À travers des ascensions et des actions comme celle-là, il y a aussi la terre. Je crois que ce qui marque l'enchaînement, c'est qu'avant l'action, il y a le rêve. Si on veut être grand, il faut être grand toujours, dans chaque petite chose qu'on fait dans la vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada